Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter les produits que j'utilise quand il fait très chaud, que je vais avoir une très grosse journée et que je veux que mon maquillage reste en place tout au long de la journée. Vous savez que j'habite dans le sud de la France, si vous ne le saviez pas, j'habite dans le sud de la France. Il fait déjà très chaud ici chez nous, on s'est déjà tapé des journées à 36-37 degrés sans un pet devant, où clairement on a l'impression de se liquéfier dès qu'on sort. Donc j'ai ressorti de mes tiroirs ces derniers jours les produits que j'aime utiliser dans ces cas-là, et en particulier les fonds de teint. J'ai aussi blush, bronzer, highlighter à vous présenter, mais personnellement ce que j'adapte le plus dans ces cas-là, c'est le fond de teint et j'aurai également quelques petites techniques et astuces à vous partager aujourd'hui. Voilà pour le programme de cette vidéo, j'espère que le sujet vous intéresse, mais je pense qu'on va passer un été assez... enfin je ne sais pas. Je ne suis pas Madame Irma en termes de météo, mais j'ai l'impression que ça commence très fort, donc voilà, je me dis que ça pourra peut-être vous être utile. Allez, je vais commencer la présentation de ces produits par le fond de teint qui va avoir la meilleure tenue sur ma peau en termes de transfert. C'est un fond de teint qui va résister à la chaleur, à l'humidité, à la transpiration, et c'est le fond de teint qui tenait le mieux sur moi, sous le masque également, en termes de transfert de produits qui peuvent bouger, qui peuvent se décrocher, le Waterton de chez Makeup Forever. Alors je sais que ce fond de teint ne fait pas l'unanimité, c'est assez mitigé. Il y a des personnes qui l'adorent comme moi, il y a des personnes qui ne l'aiment pas du tout. On est sur une texture très liquide, c'est presque comme de l'eau, c'est très aqueux en fait, et ensuite ça va sécher, ça va se figer, et personnellement sur ma peau, ça tient ce truc, mais c'est assez incroyable en fait. Et enfin, quand je vous dis c'est aqueux, c'est aqueux et c'est aussi un petit peu une texture gel, c'est un petit peu particulier. On est sur une couvrance légère, donc ça va unifier le teint, et après si j'ai des grosses imperfections, il faudra que je fasse de la correction un petit peu plus ciblée. Mais de toute façon, une des premières astuces ou techniques que j'ai à vous partager par rapport au make-up grosse chaleur, c'est de... Excusez-moi, c'est de ne pas appliquer beaucoup de matière, c'est d'appliquer des produits avec des textures fines qui vont bien se fondre à la peau, et il va falloir limiter la quantité de produits qu'on applique. Plus ça va être épais sur le visage, plus vous allez appliquer de quantité de produits, et plus vous avez le risque que ça devienne cakey avec la transpiration, avec la chaleur, etc. Donc voilà, je trouve ce type de texture très légère, et du coup très adaptée au make-up qu'on fait quand il fait super chaud, et vraiment ce fond de teint Make-up Forever, moi je le trouve génial. Conseil d'application, personnellement je préfère l'appliquer aux doigts, après je peux retapoter de temps en temps à l'éponge, si j'ai des zones où ça se fond un peu moins bien que d'autres, si j'ai des zones de sécheresse autour de ma bouche, voilà je reviens un petit peu travailler à l'éponge. Vous voyez là en fait, je vous ai fait le swatch, et c'est complètement sec sur ma main, ça ne laisse pas du tout d'effet crémeux ou collant, enfin vraiment ça c'est mon choix numéro 1, je pense que de tous les produits que je vous présente aujourd'hui, si je devais n'en garder qu'un côté make-up qui résiste à tout, ce serait le fond de teint Waterton de Make-up Forever, mais j'ai d'autres alternatives évidemment, parce qu'il n'y a pas que ça qui fonctionne très bien, un autre produit que j'ai énormément porté, quand on devait encore porter le masque, et qui tenait extrêmement bien sur ma peau, la BB Crème de chez Herborian, en liquide, que j'avais l'habitude de mélanger avec la BB Crème en crayon, toujours de chez Herborian, donc j'ai la teinte nude et la teinte dorée pour le crayon, et pareil, tenue excellente sur mon visage, avec ces produits-là vous allez avoir plus de couvrance qu'avec le Waterton de chez Make-up Forever, je vais essayer aujourd'hui de vous proposer une sélection de produits avec différents finis et différentes textures et différentes couvrances, que vous puissiez adapter votre sélection selon vos besoins, vos attentes, vos envies, donc plus de couvrance qu'avec le Waterton, une texture beaucoup moins liquide, mais ça reste très fin sur la peau, ça... ouais, alors c'est pas que ça sèche complètement mat comme le Waterton, mais ça ne laisse pas un effet trop collant ou crémeux sur la peau, et de toute façon après je vous conseille de poudrer légèrement vos produits pour finir de les fixer, et ouais, tenue incroyable avec ce produit, je me souviens c'est un produit aussi que j'avais emporté avec moi, alors pas ce coup-ci, mais quand j'étais partie en Grèce l'an dernier, je n'avais utilisé quasiment que ce produit-là pour me maquiller, pareil il faisait chaud, j'avais des grosses journées, je savais qu'il fallait que mon make-up soit, voilà, soit vraiment résistant à des conditions extrêmes, et pour le coup ce combo-là ça fonctionne super bien, alors pourquoi ce combo ? Parce qu'en fait la teinte nude est un petit peu trop neutre pour moi, donc je mélange avec la teinte dorée du crayon pour rééquilibrer, mais vous pouvez acheter juste dans la BB crème, pardon, comme ça de Herborian, voilà, je l'utilise seul aussi et ça fonctionne très bien tout seul, c'est pas forcément ce combo-là qu'il faut acheter, mais le BB crayon tout seul fonctionne très bien aussi, je trouve la texture, je sais pas, j'aurais un petit peu plus de transfert avec le crayon tout seul, qu'avec la BB crème toute seule, donc vraiment s'il y a un produit que je dois vous recommander, c'est la BB crème de Herborian, le produit suivant que je vais vous présenter, il est très intéressant sur plusieurs aspects, premièrement au niveau de sa couvrance, c'est le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, qui aura la plus forte couvrance, on n'est pas non plus sur une couvrance extrême, mais c'est celui qui va le mieux corriger, mon teint, et bon c'est un fusée de soins, mais comme beaucoup de produits qui sont sortis ces derniers temps, et en plus il y a un SPF 40 à l'intérieur, ce qui est intéressant en été, sous tous les autres produits, même sous ce produit-là que je vais vous présenter, mais voilà, on n'oublie pas le SPF en été évidemment, c'est tellement évident que j'oublie d'en parler, mais appliquez votre SPF, surtout si vous allez être dehors, et qu'il va faire chaud, soleil, etc, etc, bref, j'en reviens à ce produit-là, la CC Plus Oil Free Matte de Heat Cosmetics, c'est clairement le produit de la gamme qui correspond le mieux à mon type de peau, la version classique sûrement elle ne fonctionne pas, ça m'avait fait des effets de matière, je n'étais pas hyper fan du rendu, et la version illuminatrice, j'aime bien la mélanger à d'autres produits, mais seule encore une fois je vais quand même beaucoup briller avec, donc ce n'est pas un produit forcément que je vais utiliser, donc cette CC Crème je vous disais le produit le plus courant de ma sélection, mais ça reste un produit qui tient très bien sur la peau, avec une texture qui ne va pas se voir, qui ne va pas faire d'épaisseur, d'effet de matière au cours de la journée, même si on transpire, même s'il fait chaud, au niveau du transfert, ce n'est pas du zéro sans transfert, mais franchement ça reste très minime, pour tous les produits que je vous présente aujourd'hui, je sais que quand je porte ces fonds de teint là, je ne vais pas avoir besoin de checker mon teint 12 fois dans la journée, pour moi c'est du 100% confiance en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis bénarde tout au long de la journée, je ferai un petit check ou deux, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais en général ça se passe quand même très très bien, donc ouais, la CC de Heat Cosmetics, excellent, excellent produit à porter quand il fait, super chaud, le dernier fond de teint que je voulais vous présenter, je me suis taté-taté, parce que je voulais vous en présenter deux, et je me suis dit, Gabi, il va falloir choisir, j'ai hésité entre le infaillible 32 heures fresh wear de L'Oréal, ou le sérum Accord Parfait Nude, sérum teinté de L'Oréal, et j'ai choisi le sérum teinté, pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, en termes de texture, je vais essayer de me tourner vers les textures les plus fines possibles, et c'est vrai qu'entre le 32 heures fresh wear, ou le sérum teinté, c'est quand même plus léger, avec le Accord Parfait Nude de L'Oréal, donc c'est celui que j'ai choisi aujourd'hui, mais franchement j'aurais pu mettre le 32 heures fresh wear, il se comporte très bien sur ma peau en été, c'est juste que j'ai essayé de limiter la sélection de produits, pour ne pas vous perdre, et au niveau de la couvrance, c'est léger, on peut moduler un tout petit peu, mais ça sera, je pense, ouais, je dirais au niveau de la couvrance, ce sera un petit peu comme le Waterton de Make Up For Ever, mais peut-être celui-ci sera un petit peu plus adapté à tous les types de peau, le Waterton, j'aurais tendance à le recommander aux peaux normales, mixtes à grasse, si vous avez des zones de sécheresse, si vous avez la peau sèche, franchement je ne suis pas sûre que ça corresponde, partez plutôt sur des produits infusés de soins, comme la CC Crème de Hit Cosmetics, ou la BB Crème de Herborian, au niveau des couvrances un petit peu plus costauds, le Accord Parfait Nude aura un fini plus lumineux que le Waterton, plus lumineux que la CC Crème de Hit Cosmetics, et à peu près le même type de lumière que la BB Crème de Herborian, je me perds entre tout, bref, voilà, le Accord Parfait Nude de L'Oréal, un produit à un prix tout à fait abordable, avec le code GABELEF sur LookFantastique, en plus vous l'avez avec une réduction supplémentaire, clairement, ça fait partie de mon top 3, de toute ma sélection de fonds de teint, de toute l'année, de toute la vie, de tous les temps, donc vraiment, voilà, forcément, il était dans cette vidéo-là. Je vais maintenant vous parler blush, bronzer et en lumineur. Personnellement, j'aurais tendance, quand il fait très chaud, à plutôt utiliser des produits poudres, des produits crèmes, ça peut laisser une texture crémeuse sur la peau, un petit peu effet peau hydratée, ça ne sèche pas complètement mat, donc, si je veux que ça tienne vraiment très très bien, je vais me tourner vers des produits poudres, ça sera pour moi plus sécurisant en termes de tenue, mais si vous voulez vous tourner quand même vers des produits crèmes ou liquides, côté bronzer, je vais avoir quand même quelques options, ce que je vous recommande le plus, c'est ce type de texture-là, ce type de texture-là, c'est quoi ? C'est le Tea to Tan Face & Body de By Terry, c'est très liquide, encore une fois, c'est comme de l'eau, et ça va sécher complètement mat, ce produit, une fois que vous avez fini de le travailler, ça se fige, ça n'est pas du tout collant sur la peau, mais pas du tout, du tout, je pense que de tous les bronzers liquides que j'ai, c'est celui qui va le plus sécher, en fait, donc vraiment, c'est ma recommandation, en termes de bronzer liquide, parce que cette texture eau, qui sèche, et qui finit en effet seconde peau, qui va à peine un petit peu, enfin, je ne sais pas, ça va déposer un voile sur la peau, qui va sécher et se figer, et ce qui est génial avec ce produit, c'est que vous pouvez avoir un fini mat si vous voulez, mais si vous mélangez la bouteille, regardez les fesses du produit, vous voyez ici, c'est lumineux, et donc en fait, il faut mélanger, et en mélangeant, vous aurez un fini beaucoup plus satiné sur la peau, un petit peu plus irisé, mais sans paillettes, et ça séchera quand même, complètement mat et complètement sec, donc, que vous recherchiez un bronzer liquide mat ou lumineux, pour moi, c'est le Titou Tan de By Terry. J'ai quand même d'autres options, bronzer crème, qui tiennent très très bien sur la peau, je voulais vous parler du Tan Tour de Huda Beauty, que j'ai en teinte fer, on est sur un bronzer entre la crème et la poudre, c'est-à-dire la texture est un petit peu crémeuse, mais dès qu'on se met à le travailler, ça se transforme en texture poudrée. Et tous les bronzers que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le même principe, j'adore ce bronzer Huda, ça fait très longtemps que je n'en ai pas parlé, pourtant c'est un produit qui fonctionne super bien, qui est facile à travailler, texture fine, et qui tient super super bien également, je vous conseille quand même, une bonne douche de spray fixant, une fois que vous avez terminé votre maquillage, en tous les cas, pour fixer les produits que vous aurez utilisé. Dans le même type de produit, je vais dire le fond de teint non, le bronzer de chez Nars, le Laguna Sun Kissed Bronzing Cream, exactement le même concept que le Huda Beauty, il va être beaucoup plus froid le Nars, vous voyez ici j'ai swatché le Huda, ici j'ai swatché le Nars, donc selon ce que vous aimez comme type de teinte, vous pourrez choisir ce que vous voulez, mais voilà c'est vraiment le même genre de texture crème, qui se transforme en fini poudré sur la peau, très fin, sans effet de matière, donc voilà ce sont des produits qui évoluent très bien, quand il fait chaud, et selon moi bien plus que des produits, avec des textures vraiment crémeuses. Un autre bronzer, avec une texture entre la crème et la poudre, cette fois-ci à un prix abordable, c'est le bronzer que je vous ai présenté dans ma vidéo, pépites à petit prix, qualité luxe, qui ne coûte pas cher, je vous l'accroche ici, c'est le Cream Bronzer de XX Revolution, que j'ai en teinte Inspire, je vous disais au niveau de la texture, c'est un dupe du bronzer Chanel, texture crème qui se transforme en texture poudre, qui fait partie de mes bronzers préférés de ma collection, petit prix ou pas forcément petit prix, il est tellement beau sur la peau, il est tellement facile à appliquer, avec une belle texture et tout, je vous conseille d'aller le voir en action, dans ma vidéo précédente, que vous puissiez voir un petit peu, avec quelle facilité il se travaille, le rendu naturel sur la peau et tout, voilà, très très bonne option, bronzer crème qui tienne très bien, et le dernier en date, qui est sorti avec ce type de texture, le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer, de Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte fer, la teinte numéro 1, encore une fois, une texture entre la crème et la poudre, des trois produits que je vous présente aujourd'hui, c'est celui qui va être le plus lumineux, ça reste très naturel, mais ça va vous apporter plus de glow que les deux précédents, et c'est la teinte la plus froide des trois, je sais, ce bronzer est pour l'instant introuvable, parce que tout le monde s'est rué dessus, tellement il est génial, et on a du mal à mettre la main dessus, ça reviendra en stock à un moment ou à un autre, donc prenez votre mal en patience, et une astuce que j'adore utiliser en été, et quand je veux fixer mon maquillage, c'est de mélanger mes bronzers poudre avec du spray fixant, spray fixant définitivement, je vais utiliser le All Nighter de Urban Decay, quand je veux mélanger des textures à un spray, je vais utiliser la version classique, quand je veux fixer mon maquillage, et contrôler mes brillances, je vais utiliser la version ultra matte, donc quand je vous dis que je mélange mes textures poudre avec du spray fixant, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau, et je vais prélever beaucoup de textures, au niveau de mon bronzer poudre, et dans une petite coupelle, dans un, je sais pas où, sur le dos de ma main, je vais appliquer du spray fixant, et je vais mélanger ce que j'ai prélevé sur mon pinceau, avec le spray fixant, et je vais venir travailler le produit sur mon teint, et en fait le fait de le mélanger à un spray fixant, ça va non seulement vous apporter une texture plus fine en fait, je sais pas comment vous dire, c'est une texture mouillée, donc c'est encore plus fin que quand c'est juste poudre, et ça va extrêmement bien tenir, parce que c'est un spray fixant ultra ultra efficace, je vais vous faire un rel sur insta, si vous ne me suivez pas sur instagram, c'est la loge de Gabrielle, où je vais vous montrer en action, quelques astuces dont je vous parle aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller checker sur instagram, si vous voulez voir vraiment ce que ça donne sur la peau, mais sachez que c'est une technique qui fonctionne, très très bien, et exactement pareil pour les blushs, j'ai tendance à utiliser plus de blush poudre, de blush liquide ou crème, quand je veux un make-up qui va tenir quand il fait extrêmement chaud, je fais pareil, et je vous assure que ça va sécher, ça va se figer, et franchement ça ne va plus bouger tout au long de la journée, c'est une astuce qui fonctionne super super bien, si vous avez vraiment des difficultés à faire tenir blush bronzer, n'hésitez pas à tester ça, et une autre astuce spray fixant, quand on veut fixer extrêmement bien son maquillage, quand vous vous maquillez entre chaque étape du teint, entre la base, le fond de teint, la poudre, après la poudre, après les blushs et bronzers, appliquez une couche fine, n'en appliquez pas 3 tonnes, et mettez 2-3 coups de spray fixant entre chaque étape, et vous verrez que votre maquillage va 10 fois mieux tenir, que si vous n'appliquez qu'une seule couche de spray fixant à la fin, vraiment ça va figer chaque étape de votre maquillage, ça va faire fondre chaque étape de votre maquillage à la peau, et ça fonctionne également super bien, après ça peut être un petit peu inconfortable, parce que c'est du spray fixant, donc ça fixe un petit peu, les blushs que j'ai à vous présenter, crème et liquide, si jamais ça vous intéresse, alors je ne vous présente pas de produit poudre, parce que comme je vous dis en fait, je n'ai pas un produit poudre en particulier, j'applique l'astuce que je viens de vous partager, en blush liquide, tout d'abord les blushs de chez Glossier, ce sont les Cloud Paint, là je vous présente la teinte Beam, mais j'ai pas mal de teintes de ces blushs, et ce qui est intéressant avec ces blushs, c'est que, encore une fois, on est sur une texture liquide, mais en fait ça va être complètement mat, ça va teinter légèrement votre peau, et une fois que c'est sec, c'est sec velouté en fait, ça ne laisse pas du tout d'effet crémeux ou collant sur la peau, et du coup ça tient super super bien, et la texture est très fine, donc ça ne va pas marquer la peau, si vous transpirez, ça ne va pas faire d'épaisseur, quand votre peau va produire du sébum, de la transpiration, ça reste très très joli sur la peau. Deuxième option, le blush Cheek Kiss de Milani, là c'est la teinte Sandys Flush que j'ai, c'est une teinte que j'adore cette teinte là, parce qu'on est entre bronzer et blush, je vous ai swatché la teinte ici, ça va être un tout petit peu plus lumineux je trouve, que les blushs glossiers, mais il n'empêche que ça a un fini semi-matte quand même, et que la texture est très fine, et que ça tient très 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 bien, même quand il fait chaud. Troisième option à petit prix, un blush avec une texture liquide, qui va se transformer en texture poudre sur la peau, les Super Dewy Liquid Blush de Makeup Revolution, je vous en ai énormément parlé ces derniers temps, et ouais, si je dois me tourner vers un blush liquide quand il fait chaud, clairement je pourrais utiliser ce type de produit là. C'est quoi la teinte que j'ai ? C'est la teinte Flushing For You, un joli rose frais qui va apporter bonne mine. Je vous ai mis le swatch ici, on commence à plus du tout voir les couleurs des produits, vu que je swatche tout au même endroit. Mais voilà, vous voyez quand je le travaille, il n'y a pas d'effet glowy, glossy, crémeux. C'est texture poudre, velouté, et donc ça tient également très bien quand il fait chaud. Concernant maintenant les enlumineurs, bah écoutez, même combat pour les blushs et les bronzers. En texture liquide, je vous recommande des produits qui vont complètement sécher, velouté, et pour ça un de mes produits préférés, c'est l'enlumineur Rare Beauty que j'ai en teinte Mesmerize, le Liquid Luminizer, c'est le Positive Light je crois qu'il s'appelle, c'est pas le même nom là que sur les sites internet, bref, ça sera dans la barre d'infos comme toujours. Et encore une fois, on est sur un produit avec une texture liquide, et en fait, on va le travailler, et ça va finir velouté, un petit peu poudré sur la peau, et ça se fige, c'est mat, enfin c'est mat, c'est lumineux, mais vous voyez ce que je voulais dire au niveau de la texture, c'est sec en fait, sans que ça craquelle, sans que ça soit désagréable à porter, c'est super fin en termes de texture, et ça tient extrêmement bien, c'est un produit que j'aimais bien porter sous le masque également, quand je voulais quand même mettre de l'enlumineur. Vous avez aussi un enlumineur liquide, le Bionic Glow Eclat Bionic, de Milk Makeup, en teinte virtuelle. Il se figera moins, au niveau de la texture, que le Rare Beauty, que je viens de vous présenter, mais il n'empêche que c'est une texture crème, qui va se transformer en fini, ce n'est pas velouté, mais ça sèche en fait sur la peau, ce n'est pas collant, ce n'est pas crémeux, c'est un produit que je vais pouvoir clairement utiliser tout au long de l'été, et au niveau de son rendu, il sera beaucoup plus naturel, en termes de lumière, que le Rare Beauty, tout va dépendre de vos envies, de vos besoins. La texture sera plus crémeuse, c'est plus liquide du côté du Rare Beauty, et peut-être un petit peu plus adapté aux peaux sèches, celui-ci, vous voyez, au niveau de sa texture. Une option poudre, que j'ai à vous présenter, non, j'ai deux options poudre à vous présenter, parce que pour moi, on est un petit peu sur le même genre de texture, et ce sont, je pense, les enlumineurs poudre, les plus fins de ma collection. Celui de chez Dior, c'est le Dior Forever Couture Luminizer, que j'ai en teinte 01 Nude Glow, cet enlumineur, vraiment, c'est de la folie, au niveau de la texture, au niveau de son rendu sur la peau, je ne sais pas si vous verrez, au niveau du swatch, je ne porte pas d'enlumineur aujourd'hui, et je porte des produits qui m'ont quand même apporté un petit peu de glow, donc vous ne verrez pas vraiment de différence, si j'en mets à la caméra comme ça, ça va intensifier un petit peu la lumière, mais je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. C'est un enlumineur poudre, que je recommande aux personnes qui ont de la texture de peau, parce que c'est tellement fin, au niveau de la texture, que c'est l'enlumineur poudre, qui selon moi, enfin de ma collection, qui va le moins marquer la peau. On peut moduler l'intensité, avoir quelque chose de léger, naturel, ou intensifier si on veut, jusqu'à un rendu métallisé, si vous humidifiez le produit, et ça tient très très bien sur la peau. Voilà, donc ça c'était la première option. Deuxième option, l'enlumineur de chez Nars, c'est le highlighter powder, je ne sais pas, il n'y a pas le nom derrière, j'ai la teinte Fort de France, et je trouve qu'on est sur le même genre de texture, c'est-à-dire qu'on est sur un produit avec une finesse incroyable, et donc même si on transpire, même si on a du sébum sur le visage, et bien ça ne va pas faire d'effet de matière, ça ne va pas faire d'effet de texture, ça ne va pas marquer la peau, et une fois que vous avez fini de transpirer, tout revient en place, parce que ça ne s'est pas déplacé, mais tout est joli en fait, comme si ce n'était rien passé sur votre visage. Voilà, et Nars, sur Look Fantastic, c'est moins cher que sur plein d'autres sites, et les codes passent sur la marque Nars, vous avez le code Gabellef, comme d'hab, tout est dans la barre d'infos. J'ai failli oublier, on est passé à ça, de vous parler d'un produit qui pour moi fait vraiment la différence, et je me dis que ça peut sauver des make-up, si vous avez du mal à faire tenir vos mascaras quand il fait chaud, et que vous voulez que vraiment ça ne bouge pas, je vous conseille de jeter un oeil à ce produit-là de Huda Beauty, c'est le Legit Lashes Waterproof Top Coat. Je m'en servais jusque-là pour mes sourcils, parce que ça fonctionne hyper bien également pour fixer les sourcils, mais par-dessus un mascara, si vous voulez vraiment éviter tout transfert, et si vous voulez que votre mascara tienne du feu de Dieu, appliquez un tout petit peu de ça par-dessus, légèrement, la texture est transparente, donc voilà, ça ne se voit pas sur les cils, et ça change complètement les choses. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps, parce que je le combine avec le mascara de MAC, qui peut avoir tendance selon les jours à me faire un petit peu de transfert. Je l'ai pris en graisse avec moi, et je peux vous dire que ça rend les mascaras waterproof, et ça tient très bien. C'est chiant de démaquiller par contre, mais bon, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un produit qui va extrêmement bien fixer le mascara, et qui soit hyper facile à démaquiller. Comme d'hab, je vous conseille plutôt des démaquillants gras, des baumes démaquillants, ou des huiles démaquillantes, pour décrocher ce type de mascara-là. Après, pour les autres produits, je n'ai pas forcément de recommandations particulières à vous faire. L'anti-cerne, moi je vais porter le Revlon cet été, même quand il fait très chaud. La poudre, je continuerai à utiliser ma tarte en appliquant encore une fois le moins de produits possibles, quitte à faire un petit peu plus de retouches, parce que je ne veux pas que ça fasse épais sur la peau. Pour les lèvres, pour les fards à paupières, je n'ai pas de sélection particulière. Il n'y a pas forcément de produits que je vais plus utiliser que d'autres en termes de tenue. J'utilisais mes crayons à lèvres habituels, mes gloss habituels, mes rouges à lèvres habituels, et mes ombres à paupières habituels. Ce que je peux faire encore une fois, c'est appliquer du spray fixant une fois que j'ai terminé mon make-up pour être sûre que ça ne bouge pas. Mais moi, je n'ai pas vraiment de problème de tenue sur les paupières. Je n'ai pas les paupières grasses. Donc, voilà. Là, je n'ai pas forcément d'option de ce côté-là. Est-ce que je vous ai partagé toutes les astuces que je voulais vous partager ? Je crois que oui. Alors, évidemment, il y a d'autres astuces et techniques à utiliser quand il fait chaud. Mais moi, c'est celle vraiment que je mets le plus en action. Je ne vais pas faire 10 milliards d'astuces parce que je ne veux pas mettre une heure et demie à me maquiller. Donc, ce sont celles définitivement qui fonctionnent le mieux pour moi et que je vais le plus souvent utiliser. J'ai terminé cette vidéo make-up canicule. Make-up qui résiste à tout. En tout cas, au maximum. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que ça vous aura donné des pistes pour choisir des produits si vous voulez vraiment être sûr que votre make-up tienne avec les journées qu'on va se taper cet été. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, on like avant de partir. On s'abonne pour ne pas manquer la suite des aventures qu'on vit ensemble sur YouTube. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.